Moi, est-ce qu'on considère que c'est ça les privilégiés dont on parlait dans la presse ? C'est ça l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Alors bien aujourd'hui, après cette journée-là, et vous pouvez le voir comme moi, c'est une véritable démonstration de force, les agents de l'ACUS, et on demande l'ouverture immédiate de négociation. Et alors la conférence, c'est une histoire ? C'est une négociation qui porterait sur quoi alors ? Il y a déjà une conférence sociale. La conférence sociale a été largement en dessous des attentes du personnel. L'équilibre a été rompu entre tout ce que les élus ont choisi de supprimer, et qui ne faisait pas l'objet d'injonctions de la Chambre régionale des comptes, contrairement à ce que disent les élus. C'était à l'ordre du jour ou pas ? C'était à l'ordre du jour, mais le message était circulé, il n'y a rien à voir. Nous allons vous proposer un deal en échange, mais ce n'est pas négociable. Nous, on considère que ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit aborder les choses. Je voudrais intervenir aussi sur quelque chose qui me paraît très fort. Lorsqu'on a abordé la question de l'absentéisme, je crois qu'aucune organisation qui invite à eux ne peut se satisfaire d'entendre que l'absentéisme a monté dans la collectivité. Parce que lorsque l'absentéisme monte dans une collectivité telle que la nôtre, c'est signe d'un profond malaise. C'est signe d'un profond malaise. On aurait préféré que ce soit traité par ce bout-là, et c'était une proposition des organisations syndicales depuis de longs mois, de dire ouvrons des chantiers, service par service, pour pouvoir identifier les causes de cette abstentéisme et le combattre. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui a été proposé par les élus, c'est de dire que nous allons frapper un grand coup en supprimant par exemple le paiement des trois jours sans certificat d'absence pour ne pas bénéficier d'agents, sans avoir pris la peine au préalable de ne pas avoir analysé les causes. Donc cet élus-là, il a corroboré dans le public l'idée que les élus eux-mêmes considèrent que l'absentéisme à l'acusse est infusible, c'est complètement inacceptable pour les organismes de l'acusse. Mais en même temps, ce que l'absentéisme a été donné par la Cour des Coupes qui a fait un rapport par rapport à la moyenne ? Oui, mais en même temps, la réalité n'est pas celle qu'on nous donne. D'abord, l'absentéisme à l'acusse n'est que de quelques points supérieurs parce qu'il était en 2007, il n'est que 0,84 points supérieurs. Il n'y a pas de quoi. Il y a combien alors selon le chiffre ? Il est aux chiffres donnés par la Chambre régionale des comptes. On ne concesse pas les chiffres de la Chambre régionale des comptes. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont été très corrects. Mais lorsqu'on dit par exemple qu'il y a une augmentation de 13%, c'est le taux d'augmentation. Lorsque vous comptez en termes de taux direct, en valeur brute, ils n'ont augmenté que de 0,83 points supérieurs. C'est la réalité. Je n'ai pas compris ce que vous voulez me dire.